Alors voilà, on a commencé le cours du Taniyat, c'est vraiment le début puisqu'on est au commencement. Donc on a fait deux cours pour l'instant, le premier c'était la Glamah, c'est la Dafacha, la page de garde. Donc le fait que tout le Taniyat est basé sur le passeau Kikarob elekha dava ameot bepicharob elebha frana soto, c'est-à-dire que l'Avodat Hashem est proche de nous, d'accord, c'est très proche. Je ne vais pas tout reprendre à chaque fois, donc il y a des cours qui sont enregistrés sur Youtube, vous pouvez les voir, vous écrivez mon nom, il y a un cours de cordage. Vous avez tous les cours qu'on a déjà fait. Mais quand même quand Antoine Mouazake nous dit comment la chose est très proche avec l'aide de Dieu, ce livre vient nous apporter ce moyen d'y accéder, alors c'est-à-dire que tout le livre va dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est un livre qui va nous aider à servir Dieu, c'est le but. Comment ? Dans les trois vêtements de M'Avod Shabbat d'Ibouro Ma'atzé, les trois vêtements de la pensée, la parole et l'action. Penser Dieu, parler Dieu et agir Dieu. Agir Dieu, c'est le roi mitzvot et Avat Israël en action aussi. Et puis parler Dieu, c'est dire de la Shoah. Et penser Dieu, c'est que notre pensée soit toujours avec Dieu. Et la pensée, c'est le plus mystérieux puisque la pensée, ce n'est pas l'intellect. La pensée, elle est toujours là avec nous, elle nous suit, elle ne nous lâche pas, elle est présente. Voilà, elle est présente mais on ne sait pas trop d'où elle vient. C'est bien que le Yétsaravik s'investit par la pensée également. Donc en fait, la pensée, c'est un mystère. C'est une éara, une lueur qui jaillit de quelque part et qui nous entraîne vers un chemin qu'on n'a pas prévu a priori. Et notre travail, c'est de l'intégrer dans l'intellect. Et par l'intellect, on va organiser la pensée pour qu'elle devienne uniquement positive. Et de là, en fait, c'est important. Le Tania, lui, vise l'idée de déraciner nos sentiments naturels pour dévoiler les sentiments divins. Les sentiments divins, ils ne peuvent exister que par l'intellect. Donc il faut que l'intellect enfonde de nouveaux sentiments. Alors, Rami rapporte ça, c'est très important. Et on le comprend dans le Tania. C'est basé sur l'idée qu'il y a une phrase qui est rapportée. La chassidoute vient les chanotes teva midotav. Elle vient changer la nature de nos sentiments. Pas les midotativim, pas les sentiments naturels, qui eux viennent du monde de Touhou, c'est-à-dire des émotions désordonnées. Un jour je me lève, tout va bien. Un jour j'ai les nerfs, j'ai pas les nerfs, je suis énervé, j'en ai marre. Tout me saoule, laissez-moi tranquille. Ça arrive, on est toujours comme ça en fait. Le but du Tania, c'est de, comme on dit, l'échelote à la lèvre, d'avoir une emprise sur son cœur par l'intellect. C'est des mots, ça a l'air facile. On verra que le Tania nous dit, il sera rapporté dans le Tafushenbe du Rabbi Rasha, mais il nous dit que, dans sa nature, le cœur a une emprise sur l'intellect. Ça vous paraît normal ce que je veux dire ? Non. On a l'impression que c'est ça, c'est-à-dire dans la nature, on a l'impression que c'est ça au quotidien. Mais il dit non, le contraire. Dans sa nature, l'intellect a une emprise sur le cœur. On pourrait dire, dans la nature de l'âme animale, elle emporte sur l'âme divine. Il nous dit non. Dans sa nature, l'âme divine a une emprise sur l'âme animale. On va dire, genre, on ne vit pas dans le même monde, ou comment ça se fait ? C'est vrai ? Et l'idée, elle est qu'on ne vit pas d'après notre véritable nature. La première nature avec laquelle on a commencé à vivre, ce n'est pas la bonne. Alors, une personne qui dit, moi, je ne vais pas me changer, ou ce n'est pas à mon âge que je vais me changer, ou tu sais, changer mes habitudes, évidemment, c'est fichu. Mais si la personne, non, elle est... À ton époque, il y a tout le temps des nouvelles applications, toi, tu ne veux jamais changer. Alors, vas-y, tu écris encore à la main les numéros qu'on va te donner, mais après, tu vas l'appeler avec le fixe à la maison, et encore, même ça, c'est trop avancé. Et tu dis, tu ne veux pas changer, mais dès qu'il y a une nouvelle application, tu la prends. Un nouveau iPhone, tu cours. Alors, pourquoi tu dis, je ne veux pas changer ? Donc, alors, ce n'est pas possible de dire ça. C'est fini. On ne peut plus dire des trucs pareils. Les gens, ils courent le dernier, je ne sais pas quoi, moi. Ils courent davantage. Voilà. Donc, tout à coup, quand ça... Tout à coup, un petit effort personnel, je ne veux plus changer. Non, tu veux changer, parce que tu changes tout le temps. Le monde, aujourd'hui, il t'entraîne vers le changement. Donc, ça n'existe plus les gens qui disent, je ne veux plus changer. La même chose, les vêtements. Bon, les hommes, on n'est pas à fond comme les femmes, d'accord ? Mais, sinon, il y aurait plus de canyonnais. Tous les canyons, tous les magasins, c'est pour les femmes, ils sont celles. Mais il y a un peu, quand même. Il y a un peu de Yisra pour les hommes. Dieu est un peu donné, quand même. Les dernières chaussures, les derniers blousons, les derniers trucs, je n'en sais rien. Les dernières kippahs. Ça, c'est bien dit. Voilà. C'est-à-dire, il y a aussi le changement, il s'habille dans notre vie au quotidien. Ce changement, pour nous, la première chose qui est la plus importante, c'est de changer nos sentiments. Alors, nos sentiments, on a l'impression que ce n'est pas possible. C'est mon être qui est comme ça. En fait, non, c'est faux. C'est-à-dire que l'être profond des sentiments, c'est l'âme divine. Et l'être avec lequel je vis dans mes sentiments, c'est l'âme animale. Donc, en fait, pour moi, au départ, je confonds les deux. Parce que d'abord, je ne suis pas au courant qu'il y ait une âme divine. Alors, quand je l'apprends, c'est déjà un khidosh. Il y a des tas de juifs qui vivent sans savoir qu'ils ont une âme divine. Une âme divine, on peut traduire, c'est quoi une âme ? Alors, une conscience. Un sujet divin qui est au-dedans de nous, ce que le Tania va nous dire. Donc, en fait, Dieu qui est en nous. On n'a pas l'impression non plus, si on n'est pas au courant, si on ne se vitalise pas avec cette idée-là. Si on n'étudie pas. Mais instinctivement, on l'a déjà. C'est plus qu'instinctivement. C'est-à-dire qu'on l'a déjà, si tu veux. Non, mais on le sent. Non. Tu veux dire qu'on le sent de par l'instinct naturel de notre être. En fait, le Tania, il va dire quelque chose. Bon, devant, c'est beaucoup de choses qui vont venir, mais le Tania nous dit que la nature de l'âme animale, ce n'est pas d'être mauvaise. Comme on peut le croire. C'est-à-dire qu'elle a du bien également. Et ce bien qui est dans l'âme animale juive, il n'est pas comme le bien de l'âme animale des non-juifs en général. Maintenant, le monde se transforme en même temps. Le rabbi dans les devants malgroutes, il est centrant que l'égoïme aussi se transforme. C'est-à-dire que les charoches clipot atmehot, où ils étaient obligés de tuer, c'était leur nature, par l'éducation, par tout le birour qui se fait, qu'on a fait pendant des siècles, on a travaillé sur le monde, finalement l'égoïme, il rentre dans la notion de clipannoga. C'est pour ça qu'on peut aller les trouver, leur dire, fais-les cette maison de Mnenoa. S'ils sont dans l'impureté, dans leur racine profondément, ce n'est pas la peine, ils vont te tuer tout simplement. Ils n'étaient pas aptes à recevoir ce Mitzvah. Voilà, ils n'étaient pas aptes, et donc le judaïsme n'était pas prêt à leur proposer également. Or, c'est une Mitzvah. Il y a des lettres où des gens, on voit le rabbi qui répond, on a dit au rabbi, comment ça se fait que vous demandez au goïm de faire le sel Mitzvah de Mnenoa, vous envoyez les juifs leur demander de faire ça. Les autres ébim s'en sont pas occupés, les autres sages non plus. C'est vrai que c'est écrit dans le rabbi, mais on n'en a jamais fait. Pourquoi tout à coup ? Le rabbi a dit parce que le monde a changé. Le monde a changé avant l'égoïm, quand on allait le voir, vous pensez qu'on voulait les convertir, ils nous auraient tués. Aujourd'hui, ils se disent, tiens, le juif s'intéresse à moi, c'est quelque chose quand même. Et ça, c'est une bonne chose. C'est un raffinement. Voilà. Et certains ont eu même l'audace de dire au rabbi, mais il y a d'autres Mitzvahs avant, comme si le rabbi n'avait pas fait la publicité des Mitzvahs. Et le rabbi a dit, c'est quoi cette idée ? Il n'y a pas de Mitzvahs de grande ou petite. La Mitzvah du juif de pousser l'égoïm à faire les sels Mitzvahs d'Amené Noah, c'est transformer le monde, c'est aussi important que de mettre l'éphiline. Simplement, quand je me lève le matin, je ne vais pas trouver l'égoïm, je vais mettre l'éphiline d'abord. Et après, dans le courant de la journée, si j'ai affaire à l'égoïm, dans mon travail, entre autres choses, le rabbi a dit, mais évidemment, je leur propose. Donc aujourd'hui, ce n'est pas si difficile, il y a des cartes. Moi, je travaillais dans un endroit à un certain moment, il y avait des Arabes là-bas, j'ai demandé à un chaliant, il m'a trouvé des cartes en arabe, j'ai distribué aux Arabes. Et voilà, on fait notre shichot. Amen. Donc en fait, tout ça, c'est le monde se transforme. Et c'est pour ça que, quand on parle de transformer la nature de nos sentiments, il n'y a peut-être pas si longtemps, ça nous aurait paru, comment moi, je vais me transformer, etc. Ou je suis dans une vie de tzadik, ou laisse-moi tranquille. Alors on sait que le rabbi nous a dit qu'aujourd'hui, on a tous les forces des tzadikim. Parce que finalement, vous savez, il y a une différence entre la chassidot et la kabbalah. La kabbalah, c'est comment l'homme voit Dieu. Donc Dieu, il est tout là-haut, il est grand, il est kadosh, etc. Et nous, on est petits, misérables, ici. Dans la chassidot, c'est comment Dieu voit l'homme. Du coup, quand Dieu nous voit, il nous voit avec ses yeux. C'est lui qui nous a créés, c'est lui, il est divin. Il n'y a pas d'autre matériau de vie que lui-même, on est tous dans Dieu. Donc en fait, il nous voit divins également. Donc il nous voit des tzadikim. C'est ce que le rabbi a mis en avant dans la génération. C'est pour ça que le Mashiach va démontrer qu'aucun juif n'a jamais fauté. C'est pas possible. Comment c'est possible ? Alors oui, il y a Mashiach de Sotah, où il écrit que « Im lo nir nas bor wa shtut » S'il n'y avait pas un vent de folie qui rentrait. On a vu dans la base, c'était la femme Sotah pour se détourner. Sotah, c'est-à-dire celle qui part finalement, qui est du bon chemin. Le Satan, ça veut dire ça, se détourner. Alors, s'il n'était pas rentré un esprit de folie, il n'aurait jamais fait ça. Et les sages, ils disent déjà, là-bas, dans l'Anwar, on peut dire, en fait, pour toute la Véroge, la même chose. Le juif, et l'Anwar Zaken, il va rajouter « Le juif, il ne veut pas, il ne peut pas se séparer de Dieu. » « Elah im ken ir nas bor wa shtut » C'est-à-dire, il y a un moment où il perd contrôle de lui-même, une folie qui fait qu'il ne veut pas qu'il est en train de se séparer de Dieu. Mais, pardon, cette personne-là, elle est pardonnée en soi ? C'est sûr qu'elle est pardonnée. Alors, pourquoi, si vous voulez, aujourd'hui, une personne, c'est comme tout, c'est juste une question. Quand on a une personne aujourd'hui qui fait inabéra, et une personne qui va tout faire pour ne pas la faire, ça veut dire qu'à la finalité, ces deux personnes-là sont jugées à la même enseigne ? Non, alors, cette question que tu poses, tu vois, on va dire comme ça. Nous, on est arrivé à un stade, à un tournant de notre judaïsme, où il est important de voir les choses différemment. C'est-à-dire, le point de différence, il est qu'on ne doit plus vivre avec l'idée de « Sakhar ve onesh ». C'est-à-dire, je sers Dieu et après je reçois une récompense. Ça a marché des siècles, ce truc-là. Aujourd'hui, on se rend compte que par rapport à ce que je fais, ce que j'ai investi, ce que je demande à Dieu, ce n'est pas forcément en relation. Il y a des psochim qui nous disent « Sakhar mitzvah mitzvah ». La récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Tu as déjà vu, par exemple, quand tu es d'un juif, au lieu de te dire merci, il te dit « Tiske la mitzvot ». C'est pas dit celui-là, il dit « Bon, merci ». Que tu me aies le mérite de faire la mitzvah. Et ça, ce n'était pas la mitzvah, qu'est-ce que tu veux dire ? En fait, non, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il mitzvah en amène une autre. Pourquoi ? Pourquoi on dit cette phrase-là ? Parce que faire une mitzvah, c'est toucher Dieu. Et l'Italien dit, s'il a un vêtement, deux vêtements, 3000 vêtements, c'est Dieu quand même. Tu vois ? On a pris de la peau de vache, on en a fait de la tfiline, c'est Dieu que tu tiens Dieu. Tu vois ? Donc en fait, voilà, du papier, ça vient des arbres, etc. On en a fait des livres, tu tiens Dieu finalement. Ça, c'est extraordinaire. En fait, c'est tellement grand, puisque aujourd'hui, on ne veut plus monter dans les mondes divins, on veut venir dans ce monde, vivre bien dans ce monde, c'est la différence, qu'en soi, c'est l'aboutissement. Tu comprends ? Donc en fait, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. C'est-à-dire que moi, le jour du Shabbat, je suis en train de faire mon pied-douche. Pendant ce temps, il y en a un qui est en bois de nuit, en train de danser. C'est vrai que dans le dévoilement divin, je suis plus avancé que lui, d'accord ? Mais au niveau de l'âme, peut-être qu'il a une âme plus élevée que moi. Ça changerait, tu comprends ? Je suis content. Voilà. Alors pourquoi je vais servir Dieu ? Justement, je n'ai aucune raison pour le dire. Je le fais, je suis vraiment complètement désintéressé. Du coup, quand Dieu va me donner les bienfaits qu'il veut me donner, il est aussi désintéressé. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher, je fais des abrotes, pas des abrotes. Il ne le dit plus. C'est un tzadik pour lui. Tu vois ? C'est-à-dire que moi, je sors des hejbonotes, Dieu aussi sort des hejbonotes. Et pour terminer, il y a un passage, il y a un écrit du Rabbi Rayat. C'est dans le Derer Chaim, à la fin des Derer Chaim, il y a des lettres, il y a un écrit du Rabbi Rayat avec son père. Et là-bas, le Rabbi Rayat a posé une question à son père. Il lui a dit, comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne servent pas Dieu, des juifs qui ne servent pas Dieu, et qui ont tous les bienfaits du monde. Tout le monde a posé ces questions. Mais c'est intéressant de voir du côté de la chassé d'autre. Je ne le donne pas. C'est vrai, mais là, la question, elle pose, tandis que des gens qui servent Dieu de tout leur cœur, etc., et qui sont dans la galère terrible. Question simple. Et le Rabbi Rayat lui répond, et l'évidence, c'est une question qu'on se pose, mais sache que c'est parce qu'il y a deux systèmes. Il y a celui qui passe par le système de recevoir par rapport à ce qu'il fait, et en fait, il est tout le temps en train de limiter ce qu'il va recevoir. Parce qu'il est tout le temps en train de mesurer ce qu'il va recevoir par rapport à ce qu'il fait. Oui, dans les comptes. Voilà, dans les comptes. Du coup, c'est le, tu vois, ce n'est pas un grand sinon, c'est un petit tuyau qui devient de plus en plus étriqué. Et après, c'est, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir ça ? Avec tout ce que j'ai fait, c'est comme ça le bon Dieu me traite ? Alors, j'enlève mon chapeau, et malheureusement, je connais des gens comme ça, et j'enlève la barbe, les trucs, et alors, c'est-à-dire, c'est donnant-donnant, quoi. Ah, Dieu, j'ai entendu des phrases comme ça. Je vais lui montrer à Dieu. Oui. Qu'est-ce que tu vas montrer à Dieu ? Dieu est le plus fort, c'est tout, il fait tout ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu ne vas montrer à Dieu ? Tu comprends, si tu rentres dans ce système, là, c'est fumer. Tu te limites, en fait. Tu te limites, tu te détruis, tu t'auto-détruis. Tandis que si tu dis, Dieu, il ne me doit rien, et moi, je le sers parce que j'ai envie de le servir, mais en vérité, on apprend que Dieu, il donne tout le temps. Pourquoi on fait trois et mes autres, dans ce cas ? Pour avoir des kélimes, des réceptacles, pour recevoir le chépha qu'il nous donne, l'influence divine qu'il nous donne. Mais il nous donne tout le temps. Parce que s'il ne nous donnait pas, rien ne pourrait être vivant dans ce monde. Tout est basé sur le fait que le juif soit un clip, un réceptacle, pour recevoir ce que Dieu nous donne. Donc, en fait, il donne tout le temps. Ce qu'il nous demande de faire Thorey et Mitzvot, ce n'est pas ce qu'il va faire qu'il va me donner ou non. De toute façon, il nous donne. La lumière, elle descend tout le temps. Je ne sais pas. Mais Thorey et Mitzvot, c'est les meilleurs kélimes pour recevoir. Donc, c'est ça l'état d'esprit que je dois changer. Il y a quelqu'un qui dit, par exemple, oui, moi, je fais tout et j'ai rien, et lui, il ne fait rien, il a tout. Alors, voilà. Alors, je n'ai pas fini, c'est vrai que tu as raison. Le Rabbi Rasha lui dit, finalement, le Rabbi Riyad, c'est son fils, il lui dit, parce qu'en fait, ceux qui ne rentrent pas dans ce derrière de faire pour recevoir, ils ne rentrent pas dans le système. Ils sont dans un autre système. Ils vivent, ils se donnent à fond dans ce qu'ils font, et ils mettent tout sur leur propre valeur. Mais est-ce que c'est pour ça qu'ils sont restreints par Nassar ? Non, non. Alors, les autres qui mettent tout sur leur propre valeur, c'est-à-dire qu'ils ne font pas le calcul de servir Dieu, c'est-à-dire, par exemple, tu vois, un qui n'est pas religieux, il s'enfuse pas mal, disons, et puis il vit très bien. Pourquoi ? Parce qu'il est en dehors du système de faire pour recevoir. J'ai compris ? J'ai compris. Du coup, nous, on doit être religieux en étant dehors du système aussi. C'est ça, l'idée. C'est extraordinaire. Ça n'existait pas avant, parce qu'on était trop expliqué dans le temps, dans l'esprit. Mais aujourd'hui, je suis religieux, mais ce n'est pas parce que j'étudie le Tania, je vais sauver la République. Je ne fais rien du tout, quoi. Tu comprends ? Parce que c'était basé sur la crainte. Mais pour moi, c'est bien. Il vaut mieux que j'étudie le Tania que d'aller voir, je ne sais pas quoi, un film, tu vois ? Le film, ça va m'abrutir pendant 10 minutes où c'était super, je vais y repenser encore. C'est très bien, d'accord ? Mais là, ça va me remplir, ça va faire une connexion avec mon âme divine. Du coup, ça va me dévoiler l'être divin que je suis. C'est ça, la différence. Tu comprends ? Donc, c'est là où on doit se pousser, s'entraîner les uns et les autres. Mais on est tous dans le même bateau. Et je te dis, aujourd'hui, c'est clair que dans la vision de Dieu, on est tous des tzadikim. Et qu'en fait, on n'a aucun intérêt, c'est bon Dieu. Manger qu'à cher, c'est plus cher. Je ne peux pas aller où je veux, je ne peux pas faire ce que je veux, je peux... etc. etc. C'est vrai. Pourquoi je vais me rentrer là-dedans et me fatiguer, me faire des problèmes ? C'est vrai. M'enfermer tout le temps, dans les ghettos, et je ne peux pas faire ce que je veux, et c'est long peut-être, etc. Donc en fait, quand je le fais, c'est parce que c'est moi qui ai envie de faire ça. Et mon âme, elle a besoin de ça. On fait tout ça parce qu'on se sent mal en définitive. On a quelque chose qui ne passe pas avec le monde, avec les plaisirs du monde. Ou alors trop. Ou alors on a trop de plaisir avec les choses du monde. Oui, oui, oui. C'est les deux extrêmes. Dans notre génération, c'est aussi le truc. Il y a un psychologue, docteur Frankel, je ne sais pas si vous connaissez. C'est la troisième école de Vienne. Le rabbi, il l'a mis en avant, on l'a encouragé. Et lui, il dit, tout est basé, il était dans les camps. Il s'en est sorti, il a tout raconté, ce qui se passait comme ça, mais d'un point de vue psychologique, c'est très intéressant. Mais après, il a cru que, tout le monde l'a ridiculisé parce que ça, ce n'était pas comme Freud ou Adler. Il avait, d'abord, il ne rejetait pas Dieu, il disait qu'il fallait trouver un sens à la vie. C'est ça. Psychologique, il basait sur le fait de trouver un sens à la vie. C'est-à-dire, même une personne qui a deux doigts de mourir doit avoir un sens. C'est-à-dire, savoir que sa vie, elle a eu un sens, qu'elle n'est pas venue dans le monde pour rien. C'est-à-dire, qu'elle ne va pas l'empêcher de mourir, par exemple, mais elle part du monde avec un sens. Entre autres choses, survivre, c'est encore mieux avec un sens. Mais cette idée-là, elle est importante, donner un sens à sa vie. Et en fait, le monde, il va dans ce chemin-là. Et c'est parce qu'on veut donner un sens à notre vie qu'on va vers Torah et Mitzvot, en réalité. Mais sinon, alors, tout est basé sur le fait, il dit, il y a une chose importante, il dit, du moment que le monde européen s'est propagé et que les gens ont éliminé les, on va dire, la religion, c'est comme ça, la religion, etc. Donc, il n'y a plus vraiment de morale dans le monde et puis les gens se laissent aller. Justement, tout est permis. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, ça a entraîné un grand vide existentiel. Un vide, on le trouve dans la jeunesse, ils ne savent pas quoi faire. Viens, on va en botte de nuit, viens, on fait des tatouages, viens, on met des piercings, viens, on fait les cheveux comme ça, viens. Je laisse pousser là. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait plus quoi faire. C'est le vide total. Donc, quand on donne un drapeau, comme il dit le Rabbi, le Rabbi dit à la jeunesse, il faut donner à la jeunesse un drapeau. C'est ça ce qui sauve la jeunesse. La jeunesse, elle cherche un drapeau. Si tu ne lui donnes pas, va prendre un chanteur, un acteur, un truc, et va commencer à tourner mal. Parce que ces gens-là, ce n'est pas une référence, évidemment. Surtout pour un juif. Donc, c'est le vide, derrière tout ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Donc, en fait, on voit que le monde a besoin de quelque chose de profond, donner un sens à la vie. C'est ça notre but. Aujourd'hui, le sens, c'est recevoir la Géoula. Donc, comme on recevait la Géoula, on change d'état d'esprit. Donc, on n'est plus dans un judaïsme donnant-donnant. Je te fais, tu me donnes. C'est vrai que la Torah, on a l'impression que les psochimes, ils disent clairement. Tu feras les mitzvot, tu relas plus en son temps, etc. Mais en fait, on n'a pas pensé que peut-être le V, ce n'est pas obligé de dire que j'ai fait les mitzvot et Dieu, il donne la pli en son temps. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément lié comme on pense. L'un dépend de l'autre obligatoirement. Dans le moussard, tu fais ces mitzvot et là-haut, tu es l'avocant, et quand le Gan Eden, machin, etc. Oui, je sais. Tu dis la Torah, tu auras les bonnes choses. Exactement, tous les courants du judaïsme. Tu ne peux pas te dire un cœur du schéma. Dans le chemin israël. Oui, mais tous ces psochimes, je t'assure, quand on les analyse profondément, là par exemple, comme on sait qui, ben mitzvot qui, ben mitzvot tishmeru, par exemple, venatati gishmechem bittah, le venatati, on se demande, et je te donnerai. Alors, la plupart du temps, on fait le lien direct, mais en fait, de toute façon, ça peut vouloir se dire différemment. De toutes les façons, moi je te donne les pli en dans leur temps. C'est-à-dire, toi tu fais les mitzvot et moi je te donne les pli en dans leur temps. Mais quand on comprend la chose que, moi je te donne les pli de toutes les manières dans leur temps, et toi fais des réceptacles qui s'appellent pour recevoir ce que je te donne. Et on rentre dans un nouveau système de pensée qui est beaucoup plus libre. C'est-à-dire, j'ai plus de stress que j'avais auparavant. Il n'y a plus de calcul. Il n'y a plus de calcul. Comme je sors des calculs, Dieu non plus ne fait pas de calcul avec moi. Il est dans les deux sens. Exactement, c'est ce que Dieu veut. Il y avait des images données par le Barsham Tov à l'époque où il disait, il y avait un juif qui disait, elle avait de Yom Kippo, il écrivait tout. Il disait, voilà Dieu, moi je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Je devais faire ça, je devais faire ça. Toi maintenant, regarde, j'attendais que tu me donnes ça, j'attendais, ta 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 ta. Bon, et tu sais quoi ? Allez, viens, on déchire les deux, on repart à Zémane. Tu ne dis rien. Voilà. C'est déjà intermédiaire dans l'idée. Mais à notre époque, ça y est, on veut devenir adulte, on ne peut pas rester des enfants indéfiniment. Et c'est pour ça qu'il a une structure différente de ce qu'on a connu auparavant. D'abord, il entraîne beaucoup plus de psychologie qu'on a vu. Jusqu'à présent, on n'a pas vu énormément de psychologie abordée de cette manière-là, aussi dirigée vers les détails, et en même temps, encore plus intellectuelle. D'accord ? Tout en rapportant de la Kabbalah. Le langage, c'est le langage de la Kabbalah. Dès qu'on dit Chabad, c'est Kabbalah. Et, mais la Kabbalah, a priori, je ne sais pas, mais Koban. Non. En fait, chacun de nous, on a affaire à la Kabbalah, parce que ce n'est pas une question d'être Mekubbal ou non. Avant la Géoulade, il faudra étudier cette sagesse-là. C'est une nécessité et une mizah. D'accord ? Donc en fait, on est dans cette période-là. Voilà, maintenant, on passe là bien. Alors, on a étudié ce qui est important, le mot Tanya. Le mot Tanya lui-même, alors, Perekalef Tanya, l'écouter à Marie. Donc on a dit, ici on résume ce qu'on a dit en vitesse, l'écouter à Marim, c'était pour nous dire que l'Anne Mourazaken ne vient pas nous dire j'ai un livre de Khidoshim, bien que dans le Tanya d'aujourd'hui, par exemple, il nous dit que chacun doit faire des Khidoshim par rapport à la source de son âme, dans tous les niveaux de la Torah. Donc on a dit ? Khidoshim, c'est des Khidoshim d'avoir des nouveautés dans la Torah. Nouveauté, c'est-à-dire que, justement, dans l'état d'esprit du Tanya, la nouveauté, c'est un Khidosh, ça peut être une compréhension. Voilà, exactement. La nouveauté, moi... Là, genre, tu as trouvé un truc de fou, j'ai fait un truc de chaperne aussi, comment tu as compris le sens de bien conversé ? Parce que souvent, ça perçoit que les nouveautés existent déjà dans les livres, c'est juste qu'on n'a pas lu tous les livres. Donc, et moi, ça m'est arrivé, ça, une période où j'étudiais, le moment du matin de soir, j'ai commencé à écrire des Khidoshim, mais après, j'ai vu que les Rebis me disaient la même chose. J'ai dit, à quoi ça sert, mes Khidoshim ? C'est parce que je commençais à penser comme eux, donc j'en arrivais à avoir des pensées un peu dans leur genre. Et c'est une sorte de mécanisme de l'esprit qui va dans une direction. Et après, finalement, au début, j'étais déçu, après coup, j'ai dit, non, c'est bien, c'est des Havana, des compréhensions. Si je commence à comprendre, c'est que je suis dans le bon chemin, c'est ça l'idée. Donc, en fait, la manière dont on va formuler personnellement la chose, ça, c'est ce qu'on appelle un Khidosh. Chacun d'entre nous. Adam Harishon, c'était une même structure, un seul homme, il n'y a pas de Khidosh. Si ce n'est que lui, c'est un Khidosh par rapport, une nouveauté, donc, par rapport au niveau de lumière qui précédait. Donc, dans le dévoilement, c'est une nouveauté. Mais après, quand nous, on apparaît de manière personnelle chacun d'entre nous, c'est un Khidosh. C'est pour ça, le Rabbi dit, d'après le Rézard, tous les juifs se lèvent à Triatamétim, c'est-à-dire, à chaque fois qu'une âme juive est rentrée dans un corps juif, alors, c'est un Khidosh. Ça n'a jamais existé auparavant. Donc, il va se lever à Triatamétim, à la résurrection du mort. C'est merveilleux. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a une nouveauté. Donc, quand on formule la Torah avec mon esprit, avec notre esprit, notre conscience, notre façon particulière de moi, c'est un Khidosh qui n'a pas existé. C'est pour ça, des fois, les gens, ça vous arrive ici en Israël, non ? Quelqu'un, il vous arrête dans la rue, il vous dit un Khidosh. On peut dire, hé, laisse-moi tranquille, des Khidosh, je ne sais pas ce que ça fait. En fait, non, il est content, il a dit son Khidosh, on a écouté cinq minutes, et on va passer. Un juif, il est content, il a dit une parole de Torah dans la rue. Même si, il y en a un, ça ne vaut rien ton truc. Il y a des gens, ils vont leur faire comprendre que ça ne vaut rien, c'est nul. Même si tu penses que ça ne vaut rien. Ce n'est pas vrai, puisqu'il a exprimé une chose, dans son point de vue, c'est merveilleux. Alors, c'est beau, c'est pour ça que le monde a écrit, non ? Si tous les juifs disent des Khidoshim dans la rue, c'est magnifique, non ? Aujourd'hui, on a l'impression que c'est des fous. Demain, ça va être un ami des Hamim dans la rue qui vont dire des Khidoshim. Alors, voilà. Donc, l'écouter Amarim, ça veut dire que l'anmo azaken, il a pris des paroles qui ont été dites auparavant. C'est ça, l'état d'espoir. Amarim, c'est des paroles. D'accord ? Homère, en hébreu, une Amira, c'est une parole qui a été dite, un enseignement. Il a été, mais la quête, il a rassemblé des paroles qui ont été dites aux paroles. D'accord ? Et ça, c'est pour nous, cet enseignement, il est important. Comme quand il y a eu la Mishnah, Rabbi Oda Nassil a rassemblé les paroles de tous les sages et de toutes les familles, etc. D'accord ? L'anmo azaken, il rassemble comme ça toutes les paroles importantes. Et on voit que son livre, il est structuré dans une idée de chercher d'après tous les côtés, la Kabbalah, l'agmara, etc. Une sorte d'enquête. C'est comme le derrière de l'agmara. Je pose une question et après, je commence à faire une grande enquête. Alors l'inspecteur, il va dans tous les endroits, il va poser des questions, il va chercher des emprunts. En même temps, il a écrit ce livre ? Ce livre-là, ça lui a mis, ça lui a mis, attends, le Shurana Rho il a écrit en deux ans, pratiquement, et ça, ça lui a mis, ça lui a mis des années, ah, tu as raison, c'est une bonne question en plus, on apprend. Bon, écoute, je le savais, bon, mais c'est comme ça, c'est interdit d'oublier, la Torah. La Google, maintenant. Hein ? Alors, pour te demander à la Google, c'est interdit d'oublier, la Torah. Si j'ai oublié, ça va pas. C'est la fatigue, il faut m'excuser. Allez, alors. C'était plus long à imprimer qu'à écrire. Non, imprimer, alors là, c'était une autre histoire. c'est ça. Quand il est imprimé, il y a toujours eu des erreurs dans le livre. Et à chaque fois qu'on l'a réimprimé, il y a eu des erreurs. C'est parce que la Douchard, c'est comme ça. Il y a eu des faux aussi, il y a eu des faux. Des faux qui ont été, alors là, la décision de l'imprimer, c'est parce qu'il y a eu des copies avant et recopier à la main. Il y en a qui ont falsifié, qui ont fait esprit de mettre des faux trucs dedans, des faux enseignements. l'imprimerie, rame. Alors voilà. Tania, ça c'est important. Alors ça va revenir, t'inquiète pas, je connais la réponse mais je ne l'ai pas tout de suite. C'est comme quand j'étais petit à l'école. Des fois je disais, je connais, mais je sais, mais je ne sais pas l'expliquer. On a essayé de te dire. Sur le moment, on n'a pas le date pour s'attacher à la chose parce que l'esprit il est ailleurs. Ça va revenir, c'est pas bien. Alors Tania, le mot Tania lui-même, il veut dire quoi ? Alors la dernière fois on l'a dit en vitesse, il y a la Mishnah Tnan et Tania c'est la Braïta. La Braïta, c'est les enseignements qui ne sont pas rentrés dans le livre qui s'appelle la Mishnah de Rabbi Yodhan Assy. Ce n'est pas pour autant qu'on les jette à poubelle ces enseignements. Les Braïtot sont très importants dans la Gemara. Des fois ils vont venir trancher entre deux avis justement. Ils vont nous apporter une compréhension plus profonde sur la Mishnah justement. Parce que c'est une vision qui s'appelle la vision de ceux qui restaient à l'extérieur de la Mishnah. D'accord ? Et le but de la Chassidot puisque le Bachanto est venu devant le Mashiach il lui a demandé Eh Mataï Kéatima quand est-ce que tu vas venir ? Il a répondu Lire Sheyafutsum et Notra Futsa. Il a dit d'autres choses mais il a dit ça aussi. Il a dit Lorsque tes sources se répandront à l'intérieur. À l'extérieur. À l'extérieur. À l'extérieur. Lorsque tes sources de tes enseignements se répandront à l'extérieur. Ah quand il aura développé son... À l'extérieur comme je viens de le dire. Que ça aille vers les jambes que ça soit dévolu quoi. À l'extérieur n'oubliez pas. Les jambes qui étaient pour eux pour leur... Oui, bien sûr. À l'extérieur c'était vraiment de diffuser partout comme ça a été fait. Mais l'extérieur c'est aussi à l'intérieur. À Chanukah par exemple le minac c'est d'allumer les bougies de Chanukah à l'extérieur. Or en réalité le minac rabanne je ne sais pas si vous savez on allume dans la maison. On allume dans la maison c'est-à-dire on ne fera pas à la porte en bas et dans la... Voilà. À la porte à la porte de la maison à l'intérieur pas forcément qu'on le voit de l'extérieur si c'est tombé comme ça tombé mais que ce soit vraiment dans l'encadrement d'un côté la Mezousa de l'autre côté c'est sur une petite hauteur voilà d'un autre côté la Chanukah mais à l'intérieur. C'est pas en haut les... C'est que la ramoche Ah, on le sait mais A priori le but c'est d'éclairer l'extérieur c'est toute l'idée de Chanukah et tout à coup on voit qu'on allume à l'intérieur comment ça se fait Alors tu entends cette idée-là ? C'est bien moi aussi Voilà C'est un guide C'est un guide pour... Ça c'est bien rendu C'est bien développé Non ? Ça au contraire il y a vachement de problèmes pour que ça sorte et tout A priori l'idée c'était d'éclairer l'extérieur par les nephodras de Chanukah Ok Si il y a... C'est ici qu'on va Réchef Non, merci C'est bon Bien en vérité quand on éclaire l'intérieur ça nous laisse entendre que notre intérieur aussi il est touché par l'extérieur Aujourd'hui c'est la menorah aussi La menorah c'était à l'intérieur Mais justement le chido Les fenêtres Ah oui, les fenêtres c'est raison Mais le chido de Chanukah par rapport à la menorah du Béta Mignac c'est que c'était à l'extérieur Donc pourquoi on allume à l'intérieur ? Parce que l'extérieur c'est propagé à l'intérieur à l'intérieur également Tu comprends ? Tu vois ? L'extérieur il est aussi dans nos maisons Aujourd'hui on a des téléphones des ordinateurs il y a des télévisions il y a aussi des radios Donc l'extérieur de toutes les manières il nous touche pour empêcher que cet extérieur vienne entraîner de l'obscurité ou si l'obscurité est déjà là il faut éclairer cette obscurité D'accord ? Le Tanya il doit rentrer dans notre tête dans notre cœur Nos gestes doivent sortir du Tanya finalement C'est-à-dire que l'idée de l'extérieur que les sources jaillissent à l'extérieur ça devient aussi notre intérêt C'est ça que je veux souligner D'accord ? C'est important C'est-à-dire que de jamais penser que voilà je fais les choses à l'extérieur ça suffit non ? On ne va pas penser qu'il faut transformer le monde et je ne m'occupe pas de ma famille Imaginez un chalien il va s'occuper de tous les juifs dans la rue et dans sa maison rien du tout ça ne va pas ? Et ta femme et ta femme et tes enfants tu ne m'occupe pas ? Voilà Donc on comprend que ce n'est pas possible un truc donc Éclérer l'intérieur c'est éclairer ma conscience mon cœur comme on a dit si la parole ça sort à l'extérieur et l'action la pensée c'est le plus important c'est ce qui va tout générer c'est ce qui va tout changer De toute façon tu ne peux pas écrire si toi-même tu n'es pas convaincu Voilà ça passe par aussi l'intérieur La chassidoute elle dira il faut être vivant de manière à vitaliser les autres Donc ma lumière quand est-ce qu'elle est une vraie lumière quand elle peut éclairer les autres également Ok ? Ça c'est important Donc finalement le peu qu'on apprend on apprend une goutte un enseignement une parole on doit avoir envie également de la transmettre C'est-à-dire que nous la nature des hommes quand on revient à la maison après un cours c'était bien le cours Ah oui c'était super Raconte un peu Ah tu connais c'est la chassidoute On n'a pas envie de raconter Non mais d'un cas quand tu racontes tu te rappelles Ah voilà Mais quand tu fais un effort de sortir de la nature masculine pour aller vers la nature féminine de parler d'exprimer parce que les femmes elles racontent tout C'est vrai Il y avait tel jour on m'appelait au téléphone j'ai descendu dans la rue Non mais il n'y a rien à faire de tous les détails Elles racontent tout Voilà il devient fou Mais ça c'est la bina La bina elle a cette nature de tout raconter Et l'homme il faut qu'il se fasse un peu violence pour aller vers le dévoilement et exister dans le monde dévoilé C'est comme ça Et l'admourazakine il est chokma dans son âme c'est-à-dire masculin vraiment jusqu'au bout Et toute sa nature c'est d'aller vers le côté féminin Féminin c'est la bina c'est-à-dire la réflexion intellectuelle Parce qu'on apprend évidemment toutes ces choses-là c'est important On se trouve l'homme on se trouve la femme dans tous les moments du mariage comment on évolue comment ça se passe etc. Ok ? Voilà Donc le mot tanya il est à la fois la braïta donc la chassidus se répand à l'extérieur c'est très important Et puis c'est aussi un enseignement qu'on va dire On a dit également dans la France c'est encore un rattrapage on va dire de ce qu'on a dit mais le mot tanya c'était une kripa Une kripa le terme il veut dire comme un vêtement opaque parce que le terme kripa en hébreu ça veut dire comme une écorce Une écorce Il y a le fruit et une écorce autour Ok De quoi cette écorce L'idée est que il peut y avoir autour du coeur du juif une sorte de kripa qui fait que je suis tellement enfermé dans le monde matériel que dès qu'on me parle de choses spirituelles c'est des folies ça ne touche pas c'est pas la réalité arrêtez avec vos théories etc en fait c'est pas des théories si le monde matériel existe le monde spirituel existe parce que ce monde matériel en fait c'est un monde spirituel sauf qu'on le perçoit de manière matérielle c'est juste une perception si je passe à un autre état de vie je rentre dans une autre dimension et je perçois le même monde où je suis d'une manière tout à fait différente et j'ai pas bougé de monde pourtant j'ai juste franchi une nouvelle dimension franchir une dimension c'est quelquefois juste une perception je vous donne un exemple je vis dans un endroit tout va bien et un jour je sais pas je suis pris quelqu'un je sais pas j'ai un peu trop bu je suis pris un peu d'un stress etc je vois les gens autour de moi ils sont devenus bizarres etc mais les gens ils ont pas changé c'est parce que moi j'ai trop bu je rentre dans une folie etc mais ils ont pas bougé alors qu'est-ce qui s'est passé ? c'est moi qui suis rentré dans une nouvelle dimension donc en fait le monde où on vit c'est une perception c'est ça ce que l'on doit se dire le monde n'existe que comme une perception d'accord ? donc en fait si je le percevais pas il n'existerait pas c'est pour ça que pour moi vous, vous existez que dans ma perception mais avant de connaître une personne vous existez vraiment mais pour moi dans mon point de vue moi dans mon point de vue on va dire mon point de perspective vous existez que dès le moment où je vous ai connus sinon dans ma vie vous n'existez pas c'est à dire dans le monde dans lequel je vis vous n'existez pas c'est curieux quand même les figurants que je ne connais pas en fait exactement donc de là penser à un enfant lui sa réalité est encore plus petite que Dieu préserve un enfant qui se perd dans un supermarché c'est la fin du monde il a floué terriblement c'est vrai pourquoi ? parce que maintenant tout ce qu'il y a autour de lui qui sont ses points de repère ses parents s'ils ne sont pas là le monde est différent tout est transformé il est dans un autre monde voilà alors maintenant ça c'est une chose importante également pour rentrer dans le sujet l'admourazaken il est dans le niglé et dans le nistar en même temps j'ai raconté une histoire il m'a dit une histoire qu'il m'avait raconté l'heure Moshe Harmonie à mes couples il m'avait dit comment ça Moshe Harmonie 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 c'est vrai ? ouais c'est beau c'est beau pour mes couples et il me dit il y avait un rave qui enseignait dans une université donc il donnait un cours de toit ça arrive que dans les universités ils ouvrent la porte à des rabbinés et et petit à petit qu'est-ce qui est arrivé ? il y a un élève qui a dit je peux enregistrer le cours il a dit bien sûr après un autre élève a dit moi aussi je peux enregistrer ok de plus en plus les magnétophones dans l'époque etc et à la fin le rave il arrive il n'y a plus que des magnétophones il n'y a plus d'élèves la semaine d'après les élèves donc ils arrivent au lieu d'écouter au cours ils enregistrent à la fin il n'y a plus d'élèves il n'y a que des magnétophones le rave il arrive il donne son cours entre une magnétophone la semaine d'après il arrive le rave il prend il met son magnétophone il met play et il s'en va on peut en arriver à ça le mari et la femme ils sont l'un en face de l'autre et puis ils s'en vont des SMS je t'ai fait souvent c'est sympa quand tu en envoies au contraire comment tu vas tu sais que je suis juste en face de toi apporte-moi à regarder tu pourrais me faire un sourire hop tu envoies un smile voilà voilà ça c'est important là je vais vous dire un enseignement qu'on n'a pas donné encore c'était des révisions on va rapporter ça d'abord dans un point de vue c'est plus structurale je pense que c'est structurale ça ne doit pas se dire ça se dit c'est pas trop utilisé quoi qu'il en soit il y avait une marroquette cet enseignement là il vient de justement ou rabi ou rav la différence entre rabi ou rav c'est amora ou tana un tana les tanaim on les appelle des rabis des rebis rabi akiva rabi tarfon rabi meir d'accord par contre après on dit rav rav papa voilà papa etc les amoraïm ils n'ont plus le titre de rabi ils ont le titre de rav il n'y a plus la transmission de la smicha de la même manière l'une des dernières transmissions de smicha c'est à dire de mettre les mains sur son élève pour lui transmettre toute la connaissance et un état d'esprit particulier c'est justement les cinq dernières élèves de rabi akiva entre autres les plus connus c'est rabi shimon mayokha et rabi meir d'accord mais après justement il n'y a pas eu cette transmission surtout ceux qui étaient en bavère même du temps des tanaïm ou les dernières époques parce qu'il y a plusieurs époques de tanaïm c'est pas comme c'est une différence de niveau non alors voilà c'est à priori voilà c'est une différence de niveau une différence de proximité à ma tante la Torah elle avait une la Torah c'était une transmission orale depuis le don de la Torah de l'arsenal jusqu'à la finalité imaginez que Adam HaRishon il a transmis à Noir directement Noir lui-même il a transmis à Shem Shem il a pu également connaître Adam HaRishon finalement ou s'il n'a pas connu Adam HaRishon il a connu son père qui a connu etc donc c'était de l'un à l'autre où ils se racontaient ce qui s'était passé exactement Abraham Avinu il a étudié avec Shem Shem c'est le fils de Noir il a connu donc on voit que c'est pas pourtant dans le Sefer Bereshit il y a combien il y a mille ans qui se passe là dans une paracha et pourtant il y a une chercheurette qui n'est pas c'est une une chaîne ininterrompue mais comment c'est possible c'est pas possible s'il y a mille ans qui sont passés oui c'est possible d'abord parce que de Noir c'est parce qu'en réalité les gens vivaient très longtemps et qu'aussi vraiment il y avait une transmission Baalpé c'est à dire comment dit Baalpé en français une transmission voilà il y avait très peu de livres écrits même si Abraham Avinu écrit beaucoup de livres on ne les a pas gardés ok les livres de Hanor on n'a pas gardé non plus c'est des livres peut-être qu'on te voit dans la Yéhoula pour l'instant les affaires ok donc la transmission elle s'est faite elle s'est faite quand il y a eu le don de la Torah ça a continué ensuite donc quand il a fallu écrire à l'époque de Rabbi Oudan Assy c'était une une nouveauté une obligation du temps qui allait contre l'esprit de la Torah à l'époque parce qu'il y avait à cause des persécutions ok avant avant Rabbi Oudan Assy il y a eu une période qui est l'époque d'État d'Anaïm où justement les Tanaïm eux avaient conscience qu'on allait vers d'autres périodes de transmission où la Torah devait être non seulement répétée de père en fils de maître à élève par exemple l'exemple type de l'agma c'est Rabbi Eliezer à la Gadole d'accord on lui pose 42 questions ou plus quoi qu'il en soit il répond qu'à une vingtaine de questions il dit et les autres questions il dit j'ai pas entendu quoi j'ai pas entendu j'ai pas entendu de mes maîtres des réponses à ces questions alors on lui a dit mais tu as pas entendu mais toi qu'est-ce que tu en penses il dit moi je pense rien pourquoi ? parce que lui c'est les Tanaïm ça voulait dire Shanaïm répété les Chanot c'est répété je répète ce que j'ai entendu j'ai pas entendu je dis rien j'ai pas d'avis de moi lui pour lui la Torah c'était de répéter ce qui avait été dit aux ondes de la Torah voilà de faire des Khidoshim tout seul ça va pas la tête qu'il se fait pour des Khidoshim pourtant c'était Kanaï qui connaissait tout il avait tous les secrets de la Kabbalah de toute la Torah c'est comme ça et on l'appelle un puits cimenté qui perd pas une goutte d'eau il y a un puits rouge qui est important parce que normalement quand on dit ça quand on voit un puits avec de l'eau elle est stagnante elle est moche l'eau il y a de la vase etc il perd pas une goutte mais l'eau elle est pas belle et c'est pour ça qu'il y a un puits rouge je sais pas si vous connaissez le rabbi l'a poussé à ce qu'on édite les livres de Marcus Némane comme ça c'est Marcus Némane il a un autre nom en hébreu je ne m'en plus son nom c'était un rave c'était un rave de Vienne il a écrit aussi des livres pour les jeunes parce qu'il y avait une grande période de romans de trucs et les jeunes juifs ils partaient là-dedans et ils laissaient la Torah alors lui il a dit il faut leur donner autre chose aujourd'hui on devrait faire des films de Gdusha raconter des tzadikis des trucs à fond avec les midrachis il y a mais il n'y a pas encore suffisamment pour la qualité les trucs il y a des petits films comme ça pour les enfants mais c'est à la panique un peu quand on a vu d'autres films mais si on donne vraiment c'est à dire l'autre côté par rapport à Hollywood il y a bien on va faire le Hollywood de Gdusha les mêmes moyens etc c'est magnifique alors du coup les jeunes au lieu d'aller voir un film avec des effets spéciaux sur les super-héros ils vont nos super-héros à nous la différence là-bas c'est inventer de toutes pièces là c'est vrai ça change tout les super-héros les marbelles c'est des jeux par acteurs oui c'est vrai après la soir c'est quoi il pleut il pleut alors le vélo il est au mieux c'est là la bracha d'Hashem qui tombe il tombe d'Hashem depuis Zayn Makheshvan le bracha il tombe je vais citer le rappravir il a dit le Jéhousalem il dit que compte tenu que tout de suite après Zayn Makheshvan Dieu il a envoyé la pluie ça nous demande combien Dieu il nous écoute aujourd'hui là c'était un flagrant on a fait la bracha Zayn Makheshvan tac la pluie est tombée c'est à dire que Dieu il nous écoute tant qu'on est rentré dans une période de chèvre alors pourquoi je vous ai dit tout ça donc on passe des Tanaïm aux Amorahim et avec une baisse de niveau c'est ça la question pourquoi ils s'appellent Rav et pas Rabi et une autre chose même s'ils étaient à la même époque mais qu'ils se trouvaient en Roussaret parce qu'il y avait des juifs en Bavel alors en vérité puisqu'ils n'étaient pas en Roussaret ils ne s'appelaient pas Rabi non plus donc quand on parle de Rabi Simlaï ou de Rav Simlaï qui a donné l'enseignement dans Maseret Nida c'est l'enseignement que l'on voit là en fait il y avait une Mahloquette de savoir est-ce que c'est un Tana ou un Amorah si c'est un Tana alors il faut dire que c'est une Mishnah son enseignement d'accord et si c'est un Amorah du coup c'est une Mraïta un Mourazaken il écrit Tania ce qui veut dire que c'est une Mraïta et du coup il annonce son avis que d'après son avis à lui c'était un Amorah et c'était pas un Tana maintenant qu'est-ce qu'il nous dit l'enseignement donc Maseret Nida c'est une Maseret qui est très importante évidemment elle rapporte les Rhum Nida qui sont très très importantes dans notre vie de juif mais c'est pas juste de savoir les tâches de sang etc. quand une femme est Nida c'est qu'autour de Nida il y a tous les sujets comme toutes les Marottes elles parlent de tout donc en fait on parle de l'enfant dans le ventre de la mer c'est là-bas où on trouve les enseignements on le trouvera dans le Zoha également dans le Sefer Shedrout dans le Zohar Khadash là-bas mais dans la Gemara c'est Maseret Nida dans les deux endroits on parle de l'enfant dans le ventre de la mer comment il se trouve avec une lumière sur la tête avec une colonne de nuée comment il voit d'un mot du monde à l'autre etc. c'est magnifique de voir ça il y a un ange le Zohar dira il y a un ange qui s'appelle Laila qui s'occupe de lui l'ange de la conception on va dire en français qui s'occupe d'un enfant il s'appelle Laila c'est lui qui va lui mettre ensuite quand il sort du ventre le doigt ici et puis il va ouvrir la Torah qu'il a prise dans le ventre de la mer pour aborder une nouvelle Torah qui va venir de son travail personnel ok et en fait l'enseignement Majbihi Moto on lui fait jurer on arrive dans le vif du sujet Tania dans la Masraïd Nida où on parle de l'enfant dans le ventre de la mer on dit Majbihi Moto à qui la question qui se pose c'est qui va jurer on lui fait jurer on va analyser soit un juste un tzadik il ne soit pas un rasha un impi et à filo même si le monde entier il te dit que tu es un tzadik non tzadik tu es un rasha toi tu te vois te proposer comme un rasha bon évidemment le Mourazakine va poser pas mal de questions là-dessus mais au départ on dit attends doucement qui jure dans cette histoire la question est est-ce que c'est l'âme qui va jurer ou est-ce que c'est le corps est-ce que l'âme va jurer d'être un tzadik et de ne pas être un rasha ou est-ce qu'on parle du corps qui va jurer d'être un tzadik ou de ne pas être un rasha entre nous le corps il n'en a rien à faire de ces questions en tzadik rasha le corps il est comme il est il s'affirme tel qu'il est il n'a pas de remise en question on va dire pour l'instant je crois qu'il en sent de remise en question de spirituelle je suis comme ça et c'est trop ok l'âme elle-même c'est un tzadik il est évident l'âme il dit l'âme ne peut pas frotter on ne peut pas jurer un tzadik d'être un tzadik l'âme peut dire mais je suis déjà un tzadik je ne peux pas frotter moi l'âme divine qu'est-ce que tu me demandes d'être un tzadik alors on a un problème on va dire qu'est-ce qu'il va jurer à qui on parle en fait on dit c'est la fusion des deux parce que dès qu'on fait fusionner l'âme divine et le corps un corps de matière a priori au moins c'est on va dire il suggère la matière et la matière elle apparaît comme une évidence et l'âme du coup elle a chaud elle a froid elle a des manques elle a des envies parce qu'elle n'avait pas du tout avant puisqu'elle était toujours attachée à sa source elle n'avait besoin de rien tout à coup elle rentre dans un système qu'est-ce qui m'arrive alors dès le moment où il y a cette fusion entre les deux le point de contact entre les deux ça génère une nouvelle apparition ça va donner l'âme animale et ça va donner aussi ce que dira le Rabbi Rashab le Rabbi Rashab surtout il nous dit il y a le corps de l'âme et l'âme du corps comme il y a l'homme de la femme et la femme de l'homme d'accord vous comprenez cette idée là l'idée est que si je ne possède pas l'autre en moi ça ne marche pas il faut que l'électricité passe des deux côtés si dans la fiche il n'y a pas d'électricité si dans la prise il n'y a pas d'électricité le mal et la femelle il faut qu'il y ait la femelle du mal et le mal de la femelle c'est à dire que l'homme qui est dans la femme va se lire avec la femme qui est dans l'homme et dans le corps c'est la même chose dira le Rabbi Rashab s'il n'y avait pas dans l'âme une conception du corps il ne pourrait jamais s'unifier avec le corps s'il n'y avait pas dans le corps une notion qui s'appelle l'âme là non plus ça ne fonctionnerait pas et c'est ce contact entre les deux qui va enfronter ce qui s'appelle l'âme animale alors qu'au départ il est une âme naturelle c'est à dire une âme qui va faire le lien entre les deux c'est à dire on ne sait pas où il commence le plague voilà où ça commence ça termine réellement comme on dit voilà on dit la shkia dans le temps orange quand on dit la shkia qu'est-ce que c'est la shkia ? la shkia c'est un moment disent les sages dans la gmara par exemple qui n'est pas la nuit et qui n'est pas le jour c'est quoi ? c'est pas la nuit c'est pas le jour donc ça fait que nuit ça fait le jour c'est ce temps là où le jour n'est pas encore parti la nuit est déjà là pourtant mais en fait elle n'est pas complètement là j'ai du mal à dire c'est la nuit ou le jour par rapport à shkia par exemple si je fais une avérin à la shkia est-ce que c'est une avérin ou c'est pas une avérin ? parce que si je fais ça c'est pas la nuit j'ai pas fait la avérin t'as fait mieux t'as pas rapport à la naissance t'as mieux t'as pas rapport à la naissance alors qu'on fait rapport à la naissance tu es né le jour ou la nuit ? ah oui oui bien sûr exactement pourquoi c'est quoi ? le safhex si tu n'es pas dans la shkia tu es né quand ? safhex aujourd'hui tu es né demain parce qu'en hébreu le jour commence la nuit donc le jour s'est né kraftet ou roshrodej il y a la brit mila il y a la brit mila exactement alors les huit jours on les compte pas c'est pour ça il faut toujours savoir le temps exactement et l'heure exacte de la naissance parce que ça va changer tout pour un mariage n'en parlons pas si le mariage dans l'actuba est écrit à la date du jour alors que c'est déjà la nuit c'est un problème évidemment non pas pour la oui pour l'actuba les rabanais ils savent l'actuba non il y a une notion d'écrire on a fait avant ils ont fait avant il y a une notion d'écrire or le yom alors sache que justement dans le mila kravat on fait vraiment le vort juste avant le mariage oui mais c'est le vort qui compte c'est pas la exactement ça va d'après le vort qui lui va définir la date de l'actuba même si la kravat c'est notre date c'est le vort qui compte c'est le vort qui compte parce que lui il va introduire la date exacte qui elle va rentrer dans la kravat les invitations c'est pas grave mais on voit que dans les invitations il y a écrit or le yom donc alors safek yom safek layla ok maintenant dans la même situation on dit safek gouf safek nechama il y a un moment de fusion entre les deux on sait pas si c'est l'âme ou le corps c'est bien qu'il y a des questions je fais une mitzvah qui est-ce qui fait la mitzvah c'est mon corps ou c'est mon âme je fais une avérat qui est-ce qui fait la avérat c'est mon corps ou c'est mon âme c'est la neshama qui demande au corps c'est la neshama qui demande au corps ah alors c'est une réponse que tu donnes mais en réalité justement rentrer dans le taniya c'est rentrer dans cet état d'esprit de se dire les choses sont pas aussi simples que ça tu comprends c'est-à-dire que d'habitude nous on se simplifie les choses c'est t'as raison en général mais disons que nous on a l'habitude de dire bon les choses sont comme ça c'est simple qu'est-ce que tu vas te casser la tête un mot à zakin dit non 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 c'est pas si simple parce que moi ce que je veux c'est pas rester dans le safek et de dire bon allez tiens tzadik vas-y non si je te dis t'es un tzadik je veux que tu comprennes qu'est-ce que c'est un tzadik maintenant c'est pas juste évidemment quand je l'appelle un enfant tzadik c'est pour dévoiler le tzadik qui est en lui c'est ce que le rabbi a dit si je l'appelle rachat que Dieu préserve je vais dévoiler le rachat qui est en lui les enfants ils n'ont pas peur c'est-à-dire t'es un menteur chakrane des mots terribles ils se disent entre eux donc nous les adultes on doit donner le chance au contraire non c'est pas un rachat c'est un tzadik de ne pas lui dire pourquoi tu as fait ça tu es un méchant jamais de lui dire des mots comme ça c'est pas bien ce que tu as fait mais toi tu es du bien c'est pas parce qu'il y a de mauvaises choses que toi tu n'es pas du bien d'accord en fait ces notions là de fusion entre les deux elle fait que effectivement quand on lui fait jurer il y a quelque chose qui se passe et chacun d'entre nous on a juré dans le ventre de notre mère qu'on doit être un tzadik et pas un rachat ok maintenant le mot chvoa masbim c'est rapproché du mot masbim c'est quoi le point commun c'est le tzema tzadik qui rapporte ça il dit que masbim ça veut dire on rassasie c'est à dire que la chvoa le fait que l'on m'a fait jurer d'être un tzadik etc ça me rassasie en fait ça me remplit du fait que je suis un tzadik et quand on dit à un enfant on t'es un tzadik c'est pas qu'on dit n'importe quoi pour faire plaisir à la galerie ou à la mère qu'elle soit contente c'est parce qu'il a ça en lui et plus il va grandir plus il doit faire du travail pour le dévoiler donc en fait on est tzadik sinon on n'aurait pas été en liaison avec cette chvoa ça vient du fait que le mot chvoa c'est lié aussi à masbim on dit je mange je suis rassasié mais le fait d'avoir juré ça nous rassasie je vous donne un exemple vous savez que il y a l'histoire de Ruth avec Boaz vous vous rappelez vous avez étudié cette histoire là d'accord on l'étudie à Chavot quand on l'étudie à Aminag mais sinon quand on l'étudie le nar alors on apprend Boaz il était âgé il avait 300 ans en plus et puis il a rencontré Ruth à Moabie ça avait la descendance de David Améler tout de suite il a vu que c'était son zivoug et qu'ensemble il devait apporter la descendance de David Améler évidemment toute la gdusha en lui il a pris très très fort dans le Zohar on explique que c'est comme un yétserara de gdusha un yétserara de gdusha comme par exemple Yehuda avec Tamar Yehuda il passe il voit une prostituée c'est quoi cette histoire on peut faire nous on fait la morale du matin au soir puis Tom Yehuda un tzadik adore le Dayan il voit une prostituée alors moi aussi on peut aller c'est quoi cette histoire c'est bizarre non ? c'est vrai ça fait très bizarre de dire quoi c'est vrai qu'avant les prostituées c'était pas comme aujourd'hui c'est bien que en fait il fallait faire un acte il fallait signer on faisait un mariage un mariage d'avant au matin de Torah mais un mariage quand même et c'est pour ça qu'il doit lui donner il va lui donner un bâton et lui dit je t'amènerai deux chevres c'est pas juste de la payer mais c'est de l'obtenir de l'acheter pour le temps d'un mariage et après c'est comme un guet ils se séparent d'elle ok ? c'est comme ça qu'il fonctionnait ? ouais c'était comme ça parce qu'il n'y a que des chats on dit c'est interdit elle se mariait quatre fois par jour mais quoi qu'il en soit voilà puisque tu en arrivais à parler comme ça c'est que c'est normal qu'on parle comme ça parce qu'on se dit c'est pas possible que Yoda un tzadik il a eu du yézera putain en fait les tzadikim ont quelquefois un yézera que nous on appelle un yézera mais le mot yézera c'est un penchant tout simplement on a dit qu'il est rare ou qu'il est bien mais si un mari il a eu yézera pour sa femme et bien c'est bien grâce à Dieu non tant qu'il pense pas aux autres femmes et que la dix yézera il a envie d'aller avec sa femme et bien c'est Dieu qui a mis ça comme ça parce que sinon il s'ennuie il a pas envie d'aller avec sa femme or en fait quand il désire sa femme c'est ce que Dieu a voulu ou le contraire la femme elle désire son mari c'est ce que Dieu a voulu ok on va pas dire dix yézera ma femme elle a dit dix yézera je vais divorcer ça va pas ta femme elle a dit dix yézera le Zohar explique c'est comme le Shabbat elle désire son mari c'est comme le Shabbat c'est vrai ce moment là la mitzvah elle devient de s'unir avec elle c'est très élevé parce que ça vient d'elle ça veut dire quoi les tzadikim tout à coup ils sont attirés parce que se dévoient en eux la gdusha de l'union avec une âme qui va apporter des descendants de gdusha et dans les deux cas c'est la descendance de David Aména c'est à dire la descendance de la Géoula du Mashiach donc Boaz en fait on dit que il a eu un yézera terrible il a dit à Ruth tu dors ce soir au pied de mon lit et je ne te toucherai pas et il a fait il a pris sur lui il a juré qu'il ne la toucherait pas il a besoin de jurer c'est un tzadik un tzadik ça veut dire que quand on va l'étudier on va comprendre que le Ben Adam il n'a aucun yézera il s'en fiche de tout des femmes des fruits de la viande de l'alcool comme un bébé un bébé encore il est atterri il est tellement rempli du plaisir divin que le monde est écorant pour lui c'est ce qu'on va étudier moi j'ai un ami qui était à table avec Baba Saleh il me dit Baba Saleh il faisait souvent à gorgé c'est-à-dire une shripta d'anayno il servait à tout le monde et lui il mangeait pendant toute la soirée un grain de raisin le même grain de raisin parce qu'il y a des Kavana d'après la Kavana toute la soirée le même grain de raisin c'est-à-dire toute sa vie en fait il est totalement détaché les plaisirs du monde ok ? c'est un tzadik amour un des niveaux les plus hauts que l'état d'année va définir mais je ne peux pas me comparer à Baba Saleh je veux dire c'est-à-dire son état d'esprit mon état d'esprit c'est comme le jour et la nuit rien à voir d'accord ? quand on parle de Yoda qui a eu le dévié de serre pour aller avec une prostituée je crois que Yoda il va chercher des femmes dans la rue c'est moi qui passe à Tel Aviv je vois des femmes au bord de la mer c'est ça ? non pas du tout alors c'est quoi l'histoire ? c'est qu'il y a une force particulière pour quelqu'un qui l'entraîne et il ressent que c'est de la douche le tzadik des fois lui-même il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe en ce moment il est porté par ça il y a des passages du Zohar Antique qui expliquent ça il sait qu'il doit aller et s'unir avec cette personne-là comme même un philo Zimri quand il a vu Cosby Batso la fille de de Balak il a compris c'était son zivourg et qu'à nouveau c'est la même descendance c'est la descendance c'est l'entraîne de ce genre de la descendance du Mashiach etc il a voulu apporter la Géoula lui aussi il avait 300 ans il y a souvent dans le Torah des très vieux de 300 ans comme ça c'est le premier et voilà c'est pas 300 ans à la maison de retraite alors en fait alors quoi quand Boaz il a compris qu'il ne pouvait pas se retenir c'était trop fort en lui il a juré il a dit je jure que je ne te toucherai pas tu vas dormir au pied de mon lit et je ne te toucherai pas et ça l'a empêché d'aller avec elle c'est-à-dire que quand on fait un on dit comment en français un serment ça nous rassasit c'est quoi ça nous rassasit c'est une chose qui est tellement forte que c'est que j'ai ça au lieu d'avoir ce que je voulais avoir j'ai ça donc là je vois la même chose quand on a dit tu jures que tu vas être un sadique et pas un rachat on va dire quel rapport parce qu'après je vais l'oublier de toute façon non non il y a un rapport c'est que maintenant ça m'a rempli en réalité j'ai plus faim ça veut dire que j'ai plus faim je suis rassasié j'ai pas envie de tout ce qui va m'entraîner être un rachat ça ne m'intéresse pas et c'est pour ça que quand même si on va apprendre on va dire qu'est-ce que le bénoni etc le rabbi nous ramène à l'idée que ce qui est écrit ici chacun en a juré n'oubliez pas chacun en a été rassasié par le fait qu'on est un sadique et en réalité le monde il n'a pas d'importance donc profondément chez le juif et les goyims ils le ressentent et c'est pour ça que des fois ils ne supportent pas les juifs c'est que le juif il a une conscience où le monde il n'est pas un peu il s'affiche du monde il s'affiche du monde on voit ouais c'est à dire le côté je ferai de l'argent je vais devenir riche je vais tout c'est à dire il y a un côté comme ça l'avenir il y a un moment ça avait été diffusé Serge Gainsbourg qui avait brûlé un billet comme ça tout le monde en avait parlé c'était un scandale c'est vrai qu'on peut dire des enfants qui meurent de faim toi tu brûles un billet d'accord mais d'où ça vient dans l'année chamin ça vient du fait que en réalité le juif comprend que ce monde il est virtuel il n'est pas un vrai monde vraiment je m'implique totalement et je le prends au sérieux il ne le prends pas au sérieux on dit que quand les israéliens ils vont en Amérique ou ils vont dans des endroits ils viennent ils détruisent tous les systèmes en fait d'abord ils ont une granate saha mais aussi des endroits des fois les gens se plaignent parce qu'ils viennent ils démontrent que ce n'est pas sérieux tout ça je ne rentre pas dans vos systèmes où il faut être vraiment il y a des pays où il faut être comme ça droit pas bouger ni à droite ni à gauche pas un papier par terre il y a des endroits dans le monde comme ça la Suisse arrive les israéliens c'est le gros balagan mais c'est quoi cette nature c'est une nature je ne prends pas le monde au sérieux qu'est-ce que vous racontez vos histoires et ça c'est dans la nature de Dieu parce qu'il y a cette choix qui fait qu'on a juré on est rassasi en réalité on est tous vraiment des tzadikim dans l'âme et de ce fait là le monde ne nous intéresse pas mais comme Dieu nous a donné de lui faire une maison dans ce monde et que cette maison elle est basée sur la Tava d'Hachem Dieu a eu un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas en fait on est pris par ce désir de Dieu le désir de Dieu il devient notre désir c'est ce qui va se dévoiler dans l'âme animale c'est fou de penser comme ça c'est-à-dire en réalité nous on a une âme divine qui est rassasiée de Dieu donc le monde ne nous intéresse pas mais comme Dieu il a le désir qu'on lui fasse une maison ici-bas ce désir ça va devenir notre âme animale le désir de Dieu pas de notre et du coup nous aussi on va désirer le monde et notre vie va se passer à trouver un équilibre entre ça et ça mais le rabbin nous dit mais ça ce que tu as juré n'oublie pas c'est-à-dire même si on va étudier tout le livre du Tania on va dire pourvu que je sois un bénonier le rabbin nous dit non tous on a juré des trains de tzadik parce qu'en fait profondément on les dit de tzadikim d'accord et c'est comme ça en fait qu'on doit voir les juifs aujourd'hui qu'ils soient dans la rue le jour du Shabbat avec une voiture ou qu'ils soient à la bête à Knesser son âme elle est la même ça ne change pas vous voyez des fois quand celui qui n'est pas entre guillemets religieux et le rabbin a dit quelqu'un qui a demandé au rabbin je veux une bracha pour il y a deux endroits où j'ai entendu je me rappelle une fois quelqu'un demande une bracha pour je ne sais plus une personne il a dit il n'est pas religieux et le rabbin a dit comment il faut faire le mitzvot pour être religieux parce qu'il est dit déjà tous les juifs sont remplis de mitzvot carimau combien de mitzvot et le rabbin a dit même je me suis toujours demandé comment c'est possible qu'on les appelle pocher Israël c'est à dire on dit il y a des juifs même si c'est des bandits des voyous ils sont remplis de mitzvot carimau et quelqu'un avait formulé devant le rabbin comment ça se fait que c'est des voyous on dit qu'ils sont remplis de mitzvot carimau le rabbin a dit oui moi aussi ça m'a toujours travaillé comment ça se fait qu'on les appelle des voyous puisqu'ils sont remplis de mitzvot carimau tout dépend comment on voit la chose et comme ça ça je l'ai vu en vidéo quelqu'un passe devant le rabbin il dit au rabbin voilà je demande une bracha pour le fils de mon frère comme ça il dit parce qu'il est vraiment loin du judaïsme il n'a pas de lien avec le judaïsme il s'étonne il fait comme ça mais qu'à la main il dit qu'est-ce que ça veut dire c'est un juif il n'a pas de lien avec le judaïsme comment c'est possible si c'est un juif c'est le judaïsme il ne peut pas ne pas avoir de lien avec le judaïsme donc en fait on se rend compte que tout ce qu'on dit ça ne tient pas la route parce qu'on parle des choses comme on les voit d'en haut l'âme divine elle s'investit dans un corps chaque juif on a juré d'être un tzadik et c'est tout après le reste c'est une formulation dans le monde et c'est pour ça que voilà le shaliar il est là pour dire à tous les juifs vous êtes des tzadikim venez faire les misoats chez Chabad on n'utilise pas le terme les karev rapprochés des rechokim ceux qui sont loin on ne dit jamais ça pourquoi ? il est loin d'où ? il est loin de quoi ? de quoi ? il a une âme divine il n'est pas de loin ou près de toute façon de toute façon il n'est pas plus loin ou plus près quand tu vas le voir ce n'est pas pour le rapprocher la plupart du temps je vous l'ai dit quand on fait Mephsaïm on fait tshuva nous quand on fait Mephsaïm on voit les autres comment ils prient comment ils font tu attrapes quelqu'un dans la rue il fait un chemin israël que tu n'as jamais fait de ta vie tu fais tshuva toi j'ai dit comment je prie moi dans la Béta Knesset on met les tfilines on dirait des nanchakus comme ça et l'autre il prie donc en fait on fait tshuva c'est à dire que la réalité elle n'est pas vraiment ce qui apparaît au premier coup d'œil comme ça non avant les juifs c'est des tzadikim moi je me rappelle toujours une fois la veille de Yom Kippur je marchais dans la rue c'était à Jérusalem et j'entends comme ça à côté deux femmes qui peuvent entrer en fait deux voix de femmes comme ça qui disent Tsomkal Tsomkal je ne sais pas pourquoi je me retourne je vois une elle avait les cheveux rouges et verts comme ça avec une crêpe comme ça et l'autre elle avait je ne sais pas quoi compter c'est à dire que rien à voir c'est à dire je n'aurais jamais pensé que ces filles là elles allaient jeûner et pourtant elles se souhaitaient de Tsomkal elles allaient jeûner l'une et l'autre un bon jeûne même si on les voyait des boucles d'oreilles de partout des cheveux toutes les couleurs c'est ça qui est extraordinaire c'est à dire le juif ce n'est pas ce qui apparaît c'est ce qui est profondément en lui c'est ça le commencement du Tania le Tania il vient nous dire que tous les juifs on est tzadikim et maintenant on lui fait jurer et c'est pour ça puisqu'on est tzadikim qu'en fait un tzadik la base du tzadik c'est jamais de se prendre au sérieux donc en fait on lui fait jurer d'être un tzadik on lui dit donc soit un tzadik et ne soit pas un tzadik et là c'est vrai qu'on a une question qui se pose une question simple si je suis un tzadik je ne suis pas un tzadik non ? pourquoi on me fait jurer d'être une chose et son contraire on me dit tu sais je ne sais pas moi fais du bien mais ne fais pas du mal je fais du bien je fais du bien mais je ne fais pas du mal en fait on apprend que des fois je fais du bien et du mal en même temps et que je peux être peut-être un tzadik et un rachat en même temps ça existe ça ? ou alors c'est juste que ma pensée doit être différente en fait dans le livre du Tania moi je me rappelle la première fois j'ai étudié le Tania première page j'ai compris j'étais un rachat vétaboulou c'était pas le rabbi qui nous amène à comprendre qu'on est des tzadik mais qu'on revoit les choses différemment sinon je dis je suis un rachat vétaboulou et entre nous la plupart des personnes de la génération et les rabbins y compris on est tous des rachats vétaboulou d'accord ? on va voir après dans les détails mais ici en fait dès qu'on comprend que vraiment on est des tzadikim profondément dans notre âme que le reste c'est juste des vêtements d'expression en fait on le dit mais attention dans ta tête à toi tu es un tzadik tu fais tout ce qu'il faut pour être un tzadik donc les gens ils vont dire forcément ah c'est un tzadik mais moi je dois me voir à mes propres yeux comme un rachat alors la question elle est d'abord est-ce que c'est vrai que je suis un rachat ou c'est pas vrai et à quoi ça c'est que je me vois comme un rachat alors c'est bien peut-être je me dis c'est bien dans la morale d'une personne elle ne veut pas chuter dans l'orgueil alors elle se dit je suis un rachat mais en fait on rentre dans une problématique et là c'est très important on dit que là où se trouve Dieu c'est toujours nos c'est à faire ça réunit des contraires c'est un paradoxe l'un des noms que les guéonimes avaient donné à Dieu il y a plusieurs noms plusieurs termes c'est aussi nos c'est à fachim qui réunit des contraires c'est pour ça que réunir l'âme et le corps c'est un paradoxe c'est réunir des contraires dire d'une âme qu'elle est animale comme ça aussi je comprends rien c'est des contraires ici les choses sont compliquées dans le judaïsme sois un tzadik mais toi tu dois penser que tu es un rajat c'est compliqué ou je suis un tzadik laisse moi tranquille ou je suis un rajat alors on va le définir maintenant on va dire d'après la base de la Kabbalah on dit il y a des choses qui sont dans le côté droit du cerveau le côté masculin où tout est construit sur des évidences je prends la chose comme une évidence d'accord et là le fait que je dise je suis un tzadik et je ne suis pas un rajat pour moi c'est une évidence c'est tout c'est parce que je suis un tzadik que je ne suis pas un rajat ok c'est parce que je fais le bien que je ne fais pas le mal si je ne ferais pas le bien je ferais le mal d'accord ça c'est dans la Khorma ça s'installe dans le cerveau du côté droit c'est une évidence c'est masculin le côté féminin qu'on a en nous c'est la Bina elle ne fonctionne pas de la même manière elle fonctionne justement l'inverse elle se dit c'est à dire l'homme il peut penser qu'il est un tzadik tout le monde lui dit que c'est un tzadik c'est un tzadik etc il est arrivé à la maison sa femme elle dit va jeter la poubelle tu as rapporté de l'argent tu fais ça qu'est-ce que tu fais tu me lèves toute seule avec les enfants tu t'en fiches de moi je suis marié avec un homme du coup le tzadik il est resté dehors qu'est-ce qui s'est passé dans la Bina la femme et nous on a le côté féminin du cerveau le côté gauche tout à coup même si tous les autres disent qu'il y a un tzadik moi je sais bien qu'il y a un tzadik du coup la chose est différente maintenant si on fait fusionner les deux en fait les deux existent en même temps c'est vrai que je suis un tzadik mais si je pense que je suis un tzadik alors je peux chuter Bar Korba quand il a pensé qu'il était un tzadik c'était fini pour lui ce qu'avaient dit les sages Bar Koziva Bar Korba ça veut dire le fils de l'étoile mais la même base les sages l'ont appelé Bar Koziva le fils de la honte qu'il s'est passé entre les deux qu'est-ce qu'il y a en fait le Yensiqa du Rabbi dans des paroles parce que je ne l'ai jamais retrouvé mais j'ai entendu le Rav Lisbon la Sikha elle parle du fait que Bar Korba il était un Benoni d'accord et comme il était c'était Mashiach potentiel de son temps et Rabbi Akiva était derrière lui il a dit il a donné nous il m'a importé ses affaires etc et le Rabbi nous nous rapporte ça en nous disant que c'est comme ça qu'on doit faire avec celui qui est un Mashiach potentiel et quoi qu'il en soit à l'époque les sages lui ont même demandé de faire ses preuves pour montrer qu'il était bien envoyé par Dieu et qu'il faisait des miracles c'est pas un prophète et il a dit alors c'était pas un prophète c'était un Mashiach et c'est la question après est-ce que le Mashiach il doit faire des miracles ou non et il a dit non le Mashiach ne doit pas faire de miracles mais puisqu'on avait demandé je vais vous montrer et il a pris on dit une pierre immense un rocher immense qu'un être humain il ne pouvait pas porter et il a il a il a soulevé il a lancé très très c'est à dire on va dire de manière naturelle c'était impossible de faire ça ce qu'il a fait là c'était quelque chose un miracle vous voyez et en fait qu'est-ce qui s'est passé en lui le Rabbi il dit qu'il était bénoni et comme le Taniyè va nous dire comment un bénoniste c'est à dire un homme qui a dit et c'est rare mais qui ne faute pas qui est tout le temps en lutte avec le monde matériel on va l'étudier comment il devient un tzadik concrètement c'est que il ne peut pas passer de ce niveau là à l'autre niveau en réalité parce que le tzadik lui il n'a aucun yatsara que le bénoni il n'a aucun yatsara mais il ne faute pas ok en réalité c'est parce que dit le Taniyè peut-être qu'il va avoir le mérite qu'une âme de tzadik rentre en lui l'habitue au niveau du tzadik et après il pourra devenir un tzadik c'est à dire qu'être un tzadik ça veut dire être déconnecté du monde totalement ne plus avoir aucun attrait pour le monde c'est à dire que tout à coup l'homme il n'est plus attiré par sa femme il n'est plus attiré par la nourriture par la boisson rien plus rien n'a d'importance que Dieu c'est tout maintenant on n'est pas comme ça dans le monde comment je peux arriver à être comme ça d'un coup si je dis je suis comme ça et ce n'est pas vrai je vais dans un monde imaginaire en fait on comprend bien s'il n'y a pas une âme de tzadik qui rentre en moi pour me faire réveillir ça m'habituer à ce nouveau système j'arrive pas Bar Korba c'est ce qui s'est passé une âme de tzadik est rentrée en lui pour l'élever au niveau de tzadik et à ce moment là il s'est senti rempli de gdusha de divinité et Rabbi Akivan a entendu dire la phrase Dieu toi ne les aide pas les ennemis et moi ne m'aide pas non plus je me débrouille tout seul Rabbi Akivan a entendu ça il a dit toi tu n'es pas ma chère c'est fini l'orgueil l'orgueil il venait d'un orgueil divin en fait c'est ça qui est extraordinaire c'est pas un orgueil d'un bel andam c'est un tzadik mais bien que tout le monde dit qu'il est un tzadik et parce que tout le monde dit qu'il est un tzadik alors lui il est un tzadik à ses propres yeux donc maintenant je suis indépendant j'ai tellement de gdusha en moi je suis Dieu c'est vrai que tout est Dieu qu'on est Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre matériau de vie mais quand je vis dans cet état d'esprit comme il a vécu à ce moment là il s'est senti tellement rempli de l'âme du tzadik et du dévoilement divin qui venait avec ça c'est en vrai voilà il s'est senti indépendant Dieu ne les aide pas ne m'aide pas je me les brûle tout seul alors qu'il ne sait pas que tout le monde alors qu'en réalité évidemment si Dieu il ne gagne pas les guerres on est incapable de gagner aucune guerre ok donc en fait c'est là où il a chuté et là en fait c'est tout ce qui va se passer quand le tzadik il nous dit que la choua qu'on a fait donc c'est le on est un tzadik mais même si tout le monde dit que je suis un tzadik moi je dois me voir comme un rachat c'est aussi une protection c'est une humilité c'est une humilité qui va nous servir qui est une clé qui au départ on me dit attention commence avec ça parce qu'après une fois que tu seras vraiment en pleine possession de ton niveau tzadik tu risques de chuter parce que dès ce moment là ça y est je suis le maître du monde je n'ai plus besoin de Dieu en vrai c'est comme quand quelqu'un il réussit on lui dit n'oublie pas d'où tu viens voilà exactement et si tu es en haut le mazel et tourne tu peux très bien te retrouver en bas toi tu es en bas de quoi tu pleures tu peux te retrouver en haut aussi il ne faut jamais oublier que les choses si ce n'est pas Dieu qui donne la réussite il n'y a rien qui se passe c'est à dire je fais du vélo tu crois que j'avance parce que je pédale mais c'est Dieu qui me fait avancer ah oui mais moi si je ne pédale pas j'avance pas c'est vrai mais quand même j'avance parce que Dieu te fait avancer c'est un truc de fou je travaille j'ai un patron qui me donne de l'argent d'après tout le travail que j'ai fourni pendant tout un mois et quand j'ai l'argent je dis Baruch Hashem le patron est à payer d'après le travail que tu as fait tu n'as pas vu les gens qui travaillent qui ne sont pas payés moi je travaillais dans une école je me rappelle à une période je l'avais beau travailler je ne recevais pas mon argent l'école Chabad ça arrive il n'y avait pas d'argent ça c'est les Chabad ça donc quoi qu'il en soit tu te dis normalement dans le truc le meilleur des mondes je travaille donc je reçois la preuve que non il y a des endroits des boîtes qui ont fait faillite les emplois ils n'ont rien touché donc le fait dis-toi que si tu touches c'est Dieu qui te donne c'est personne d'autre donc ce n'est pas vraiment les efforts que tu vas faire ah je croyais je faisais plus d'heures supplémentaires que j'allais gagner plus finalement il y a des calculs et des ci et des dents et j'ai perdu plus d'argent ce mois-ci en fait ce n'est pas comme je crois les choses c'est un monde divin on a dit avec un système divin et c'est entre Dieu et moi profondément que les choses se jouent parce qu'en réalité on fusionne avec Dieu mais du moment où je dis ça y est je suis indépendant alors là je chute d'accord et c'est pour ça que malgré que je suis un tzadik et je fais tout pour être un tzadik de manière dévoilée c'est-à-dire je mange kasher je respecte tarata mishpacha j'ai de la vatte israël pour les autres j'ai eu tout etc etc malgré tout ça jamais je dois m'imaginer vous savez dans le monde des mécouvadim c'est très dangereux vite fait tzadik tu t'embrasse la main c'est quoi d'arabe c'est un peu vite ça monte vite après on met une jelaba et ça va vite j'ai vu une affiche d'arabe à Mekoubal ça fait peur je me prenais un fils comme ça je m'en fais un courant je déménage ça fait peur c'est le cas parce qu'on rentre dans un monde tu sais plus où tu en es tu sais plus qui tu es à force que les autres te disent que tu es un tzadik tu crois toi aussi que tu es un tzadik tu peux faire même des miracles parce que tu crois que tu peux faire des miracles notamment tu es sûr que ça marche et ça marche les miracles parce que tu es tellement rentré là-dedans que je suis sûr que ça va réussir et quand on est sûr que ça réussit j'ai beau avoir aucun pouvoir spécial etc ça réussit et ça c'est un truc de faux donc en fait maintenant si la personne alors elle fait des tas de miracles elle grandit, grandit, grandit comme il y a une histoire qui est rapportée il y avait une femme qui était c'était dans l'enfance du rabbi Moraj quand il était enfant le rabbi Moraj c'était très chauveur très en hébreu on dit chauveur c'est très coquin je ne sais pas comment dire il y avait une femme dans les ranachim lui il était monté étudier dans les ranachim donc c'était un enfant et il voit une femme qui arrive dans les ranachim mais elle n'a pas vu elle a commencé à prier Dieu, Dieu etc et elle s'adressait à Dieu elle attendait une réponse de Dieu et lui qu'est-ce qu'il a fait en tant qu'enfant il a fait une voix à l'enfant il a dit je te réponds maintenant je suis Dieu petit Dieu tu me parles etc tu sais ce que tu vas faire tu vas prendre de l'eau et tu vas bénir avec cette eau tous les gens et tous les gens que tu vas bénir avec cette eau tout ce que tu vas leur bénir ça va se réaliser elle est partie elle a commencé à faire ça et ça a marché si bien que des années plus tard le rabbi monranche était malade et quelqu'un d'entre les chassidés il m'a dit vous savez il y a une femme qui guérit avec son eau et quand elle est arrivée devant le rabbi monranche il a éclaté de rire il ne comprenait pas il lui a dit c'est incroyable quand j'étais enfant c'est moi qui ai j'ai dit ça pour rigoler pour me moquer et finalement elle vient avec son eau pour me guérir en fait ça s'appelle le fait qu'on se perçoit d'une chose on est tellement sûr de la chose que ça marche on est sûr de ça donc en fait c'est vrai qu'on doit être sûr qu'on est un tzadik mais si on n'est que dans un seul courant en fait une seule pensée c'est la tête dans le mur alors ça ne marche pas qu'est-ce qui ne marche pas c'est que je n'arrive pas à m'élever profondément avec tout mon être pour m'élever avec tout ce que je suis avec toutes les nuances de mon être il faut que j'arrête vous savez ce qu'il y a de particulier dans la chasse d'Otraman c'est qu'on a beau être orthodoxe par exemple j'appelais ça on est même plus orthodoxe que les chassidimes de Pologne etc je vois ils ont des tas de culottes que nous on n'a pas mais dans notre tête on n'est pas religieux comme les autres on n'est pas hyper religieux dans notre façon de voir un hyper religieux il a toujours un peu comme ça un frottement avec les gens qui ne sont pas religieux de manière dévoilée il est toujours il sent une séparation il sent qu'il est différent il sent qu'il est il est orthodoxe il n'est plus cadosh c'est comme ça parce qu'il est éduqué comme ça il vit dans ce monde là voilà quand on est à ce travail il y a des tas de trucs qu'on fait avec tous les hidourim des tas de choses on fait vraiment parce qu'on fait vraiment les minagim des rebihim déjà tout petit des enfants les enfants ils étudient déjà le tania etc donc ils connaissent plus de chassidut et de kabbalah que des fils des han-mourim ou quoi et malgré ça dans notre tête on n'est pas religieux c'est quoi ? c'est qu'on a une tête pas dans le monde de la religion vraiment enfermée on n'est pas enfermé donc on réfléchit comme des gens qui viennent de faire tchouba c'est bizarre non ? en fait ce truc là c'est parce que c'est exactement ce que dit le tani donc on n'est pas rassasié on est rassasié d'un côté ce qui nous permet d'avancer sans faire de calcul avec Dieu je fais ce qu'il me demande mais en fait il y a un côté où je ne me vois pas du tout comme un religieux si je ne me vois pas dans la grèce j'ai oublié la tête que j'avais c'est ce qui permet d'avancer et c'est comme ça qu'on fonctionne grâce à ce livre qui s'appelle le tani c'est-à-dire le tani nous a fait déjà un problème dès le début pourtant c'était dans la gamara c'est ça ce que dit l'admurza Kennedy c'est à l'écouter à Marie je prends des choses qui étaient déjà écrites mais on a passé vite on ne s'est pas tardé dessus mais attendez c'est très important ça c'est quoi ce sujet là c'est compliqué c'est quoi je fais quoi avec ça je dois être un tzadik je ne dois pas être un rasha et même si tout le monde dit que je suis un tzadik je dois me voir comme un rasha l'admurza Kennedy il rentre à fond là-dedans et nous c'est une grande compréhension c'est-à-dire qu'en réalité ma vie ce n'est pas du noir et blanc c'est vraiment une vie avec des subtilités incroyables et c'est pour ça que le Rabbi nous dit combien de mes votes il faut faire pour être religieux et le Rabbi insiste il dit en fait le judaïsme ce n'est pas une religion c'est quoi ? c'est être juif être juif c'est un être donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence religieuse par religieuse ça change quoi ? c'est une expression mais dans l'âme s'il n'a pas une mère juive il n'est pas juif ou s'il n'est pas passé devant un tribunal rabbinique orthodoxe il n'est pas juif non plus alors ça ne change rien finalement c'est l'âme le plus important une âme juive c'est ça après qu'il ait un chapeau et des lunettes et une barbe il y a une personne qui se convertit oui alors s'il est passé devant un tribunal orthodoxe même si après elle ne fait pas torré miso elle est juive oui ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est important ça et ça veut dire qu'elle n'a pas fait cette promesse dans le ventre de sa mère elle n'a pas joué alors oui c'est là où oui en fait oui ou c'est rétroactive ou en fait elle a fait parce que malgré qu'elle était dans une mère non juive a priori elle le fait parce que elle était destinée à la Torah un truc qui est important on s'en rend compte chacun d'entre vous vous avez dû vous rendre compte quand on apprend la Torah c'est pas comme on apprend une science à l'université moi je me rappelle quand j'étudiais la Kabbalah finalement j'avais un côté de retrouver des choses que je connaissais c'est-à-dire une proximité normalement on arrive on vient je ne sais pas de France on a vécu dans un monde même si on était religieux les bois de nuit les trucs je dis religieux entre guillemets traditionnalistes la vie tout ce qui s'est passé au quotidien la télévision tu arrives d'étudier la Torah maintenant tu t'investis à fond tu dois te sentir vraiment comme c'est pas ton monde tu dois dire je m'en vais de là c'est des fous ce genre au contraire on vient on s'investit on se retrouve on sent qu'on est on est chaillard on est en relation avec ça pas juste on s'adapte c'est qu'on trouve c'est la nature en fait disons là tu viens tu dis ça tu n'es pas en train de te dire de quoi il me passe je te dis je comprends ce qu'il me dit non tu dis je comprends c'est moi je suis comme ça en fait c'est vrai c'est une évidence voilà ce sont des évidences moi j'ai jamais j'ai toujours travaillé tout le temps 7 jours sur 7 donc je travaillais chaque matin mais pourtant quand j'allais au travail le matin je passais devant un synagogue mais pourtant bon j'ai été traditionnellement mais j'avais cette chose qui voulait vraiment tu vois cette attirance qui était quelque chose mais c'est ça qui m'a dit à moi que c'était quelque chose d'inné c'est à dire que c'était quelque chose qui était dans la base dans la gêne de l'être humain c'est à dire que c'est pas quelque chose qu'on avance c'est pas quelque chose exactement ça c'est très important c'est à dire si toi tu n'es pas déjà dans la chose comme on a dit tout à l'heure pour l'âme et le corps si on n'a pas étudié la Torah dans le ventre de la mer en fait je ne sais pas comment parler tu parles d'un autre monde un autre truc et tout à coup on découvre que mais je comprends ce qu'ils me disent ça me parle c'est moi ça c'est pas un corps étranger on a essayé de rentrer une grève ça n'a pas pris c'est quand même déjà vu voilà c'est quand même déjà vu la Torah elle rentre elle me parle et on apprend l'hébreu par la Torah des fois plus que dans les Hulpanim je ne sais pas tout dépend des personnes mais il y a des personnes qui sont très scolaires elles arrivent peut-être moi je n'ai pas réussi à l'Hulpan après je faisais mes Fsaï je n'ai rien accroché j'ai appris peut-être à l'Efbet je ne sais pas et après c'est dans la Torah que j'ai appris l'hébreu que je connais c'est l'hébreu de la Chona Collège je ne parle pas super bien dans la rue parce que c'est quelque chose qu'on retrouve c'est en nous ça nous parle et c'est pour ça que les balais de chauvin après quelques mois des fois ils commencent à enseigner après quelques années c'est des rabbani je lui ai dit mais comment ça se fait c'est pas normal en vérité c'est pas quelque chose de vraiment normal quand on voit l'histoire de Rabbi Akiva on nous parle des années des années d'études avant qu'il arrive à quelque chose c'est vrai que c'est Rabbi Akiva c'est la somme de connaissances l'inimaginable pour nous mais quand même il y a des choses qui vont très très vite aujourd'hui comment on passe de rien du tout à tout des fois beaucoup de juifs connaissaient rien faisaient rien de tout à rien comme ça d'un jour à l'autre des fois c'est bizarre c'est un truc de fou parce qu'en fait la Torah elle est en nous et quand on nous parle de tout ça ça nous parle et après le truc c'est qu'une fois qu'on est rentré dans la Torah malheureusement j'ai vu des courants de pensée dans la Torah dès qu'ils sont devenus religieux ils ont la haine des autres de ceux qui ne sont pas religieux c'est un truc de fou ça existe aussi malheureusement ça existe ou la haine des goyims les goyims c'est des créatures maléfiques et trucs mais c'est des gens qui ont mal assimilé en fait ce qu'ils ont appris mal appris mais c'est des courants de pensée qui font que extrémistes parce qu'ils ont je sais pas ils ont peur du monde alors il faut mettre le paquet de terreurs de craintes pour s'en séparer mais quand on rentre dans la Torah du Ravine pas du tout non seulement le non religieux il est comme le religieux parce qu'il a une âme ju il n'y a pas d'écran parce que chez les Chabad il y a une indulgence c'est une indulgence tu comprends ? c'est ça si moi je suis comme ça je suis un sadique et en même temps je me vois comme un rachéna il n'y a pas d'extrémisme c'est à dire que de zéro jusqu'à un de zéro jusqu'à un la personne en elle-même elle a ou les capacités de regresser ou d'avancer effectivement alors l'état d'esprit commence par l'achéna c'est à dire que si moi je me vois comme un je suis à la fois comme un sadique et je ne peux pas me laisser chuter à l'infini je peux chuter un jour le lendemain il faut que je me relève mais en fait je ne me vois jamais non plus comme le plus grand sadique du monde donc je me vois comme un rachéna et l'autre en fait je sais qu'il est comme moi faites ça un sadique l'autre aussi donc si je vois son aspect de rachéna a priori et puis pas de rémise ou je vais pour le faire fermer mais vous savez il m'en va promener ça arrive des fois c'est pas toujours on les accueille à brevets je me rappelle à Soukhod j'étais devant quelqu'un à Makhane Yehuda non ouais à côté du Choukha Jérusalem il m'a insulté il m'a traité le temps alors je venais lui proposer des nannées et à Lula mais il m'a parlé d'une manière à Chamishma je dis qu'est-ce que je lui ai fait qu'il parle comme ça mais il fallait voir une haine terrible mais en fait dans son âme divine s'il parle comme ça c'est qu'il y a quelque chose qui le dérange on ne veut pas que comme en Mif Saïm aussi dans la rue une fois une femme elle passe on proposait en même temps des tfilines on proposait les nérots de Shabbat la veille de Shabbat une veille dame comme ça elle passe et puis elle revient en arrière elle vient nous dire à cause de vous vous savez ce que vous faites là quoi ? qu'est-ce qu'on fait ? vous faites qu'on se sent très mal à cause de vous je dis pourquoi vous vous sentez mal ? parce que voilà je refuse de prendre les bougies de Shabbat à cause de ça je me sens mal voilà ce que vous faites vous venez là pour nous sentir mal on est con c'est quoi l'âme juive ? comment elle est compliquée ? mais en fait le fait qu'elle se sente mal c'est qu'elle a envie d'allumer les bougies de Shabbat et que comme elle a envie ça la gêne de ne pas le faire et qu'on est en train de lui dire regarde tu pourrais les allumer et ça ça la dérange ça ne la laisse pas tranquille elle préfère regarder sa télévision Shabbat et pas être dans ces sujets là c'est ça l'âme du juif c'est un truc de fou quoi celui qui est elle est dans un choix elle va rester dans son truc voilà celui qui est le plus contre c'est celui qui est le plus contre il y avait quelqu'un qui avait jeté le Sefer Athania on a rapporté à l'Anne Mouaz Akhen et l'Anne Mouaz Akhen il dit lui il va sortir quelque chose de lui c'est pour ça que c'est un défi pour les Shabbat de ramener quelqu'un de lui de lui voilà l'idée de ramener c'est toujours comme ça le Bacharantov il disait il faut faire attention quand on rapproche quelqu'un de son judaïsme voilà on n'utilisera pas le terme de rapprocher du judaïsme mais de son judaïsme à lui donc de l'expression de son judaïsme on fera attention de ne pas l'abîmer c'était l'état d'esprit du Bacharantov on fera attention de ne pas l'abîmer parce qu'il y a une fraîcheur je sais qu'il n'est pas religieux entre guillemets qui n'est pas encore dans le Torah Mitzvah il a une fraîcheur il aborde la Torah avec une fraîcheur une nouveauté le monde tout à coup il rentre dans le Torah il peut devenir très froid très calculateur et très cruel et ça c'est ce qu'on peut entraîner sinon on ne fait pas attention en fait on doit essayer au maximum de garder sa fraîcheur il y a un passage après ça se calme voilà ça se calme le début on est Kitsoni Balsuba se marquait comme les clochettes du du Kohen Gadol qui est entré il dit comme ça Balsuba il veut tout faire il veut tout on dit Tarlit Ayediach El Oneda le truc dans la Torah c'est qu'au début quand on commence à étudier on croit qu'on connait tout on connait deux trois trucs ça y est on a un prix trois à la Chote ça y est on est ravarachis de la maison dans tout pareil ça y est on fait mais non c'est pas comme ça c'est comme ça donc des gens qui n'étudient pas beaucoup ça donne ça la guerre sur ça petit truc le Posse Kalakha qui étudie du matin au soir il n'est pas du tout dans ces crises pourquoi ? avant que tu connaisses tous les diokim etc en fait c'est pas du tout même on va dire dans la pensée d'Arkassidot moi je me rends compte dans les premiers cours que je faisais quand quelqu'un disait quelque chose il disait non c'est pas comme ça je l'objectais naturellement au début après j'ai commencé à écouter on voulait j'enregistre les cours j'ai écouté moi aussi j'ai dit c'est une catastrophe chacun qui pose une question je dis non c'est pas comme ça je me dis mais comment je peux dire non c'est pas comme ça il n'y a que ce que je dis qui est bien je me suis rendu compte que c'est comme ça techniquement on fonctionne comme ça il faut commencer à admettre que tous les points de vue sont vrais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que je dis non l'autre aussi son point de vue il est vrai une réponse elle n'est jamais arrivée une réponse il y a toujours eu un débat exactement et les grands sages c'est ça le rabbi sa force c'est pas de poser des questions que les tzadikim posaient c'est qu'il va poser les mêmes questions que nous on pose quand on fait tchouba on pose des questions de fraîcheur comme ça c'est ces mêmes questions qu'il va poser bon je crois qu'il faut finir le cours voilà qu'on soit on rentre avec ça dans la guéoula c'est à dire avec cette définition de toute façon on a aidé tzadik profondément on a été rassasié par cette choua on a juré à Dieu qu'on va aider tzadikim donc on l'a pas pris à la légère on était une âme et un corps réunis les deux ils ont accepté maintenant elle nous dit mais en fait on se voit nos propres yeux comme un rachat et c'est ça qui fait qu'on peut se laisser aller à se chuter mais en fait non il faut pas oublier le rabbi nous rappelle n'oublie pas que t'as juré que t'es un tzadik donc va pas te voir ouais moi de toute façon et ça va être la suite du itanien t'es dans l'histoire voilà de toute façon je suis pas un tzadik donc c'est pas vrai t'as juré donc t'es un tzadik comme je suis un tzadik et qu'en même temps je me vois comme un rachat voilà on est tous pareil c'est toi comme on ne raconte pas des histoires lui il se voit comme un rachat donc il se permet de faire des tas de trucs en fait moi aussi je me permets des tas de trucs voilà il faut vraiment pousser le monde entier aller dans cette vision des choses on est des tzadik mais on fait de notre mieux et c'est comme ça voilà qu'on est tous à qu'on est que lui bien et véritable immédiatement merci beaucoup je viens faire des coucous à l'entête c'est de blé c'est de blé c'est de blé c'est de blé